Générique Alors bonjour, bonjour à tous, Patrick Poivet, enchanté de faire votre connaissance, avec un plaisir fou, et on va vous parler de choses sublimes, voilà. Alors vous êtes surtout connu pour la voix de Bruce Willis, la voix française ? Oui, je suis connu aussi pour ma carte d'identité. Mais vous touchez à tout, radio, théâtre, cinéma, doublage, que préférez-vous ? Tout, le plaisir de la vie, quand on vous donne le droit de le faire, de jouer la comédie, de dire des bêtises éventuellement, de dire des choses sérieuses aussi, c'est le plaisir absolu, c'est un privilège, c'est encore autre chose. Très bien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier ? Les écoliers, vous voyez, on les entend d'ailleurs. Mais non, ce qui m'a donné envie, c'est de voir des gens comme Robert Hirsch, tout ça, j'ai eu la chance que mes parents m'emmènent au théâtre quand j'avais 14, 15, 16 ans. J'ai vu Gérard Philippe sur scène, j'ai vu des gens fabuleux, j'ai eu la chance de tourner avec des gens fabuleux. Parce que le problème, ce n'est pas de faire ce métier, c'est de le faire toute sa vie, c'est ça le plus dur. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes à Paris Manga sur le stand d'Incarnatis. Absolument. Univers Transmédia créé par Marc Frachet, qui n'est pas très loin. Ah ben, il me regarde, il a un truc dans la main, parce que si jamais j'ai une connerie, on rigole pas là. Donc nous, on l'avait déjà interviewé à Toulouse, et ma question est la même qu'aux autres comédiens de cet univers. Pourquoi avoir accepté l'aventure Incarnatis ? Eh bien, est-ce que vous connaissez beaucoup de sujets qui vous permettent de sortir du monde dans lequel on est, qui fassent de la prospective et en même temps de la mémoire ? Car c'est un monde sublime, où tout le monde peut se retrouver, qui va nous projeter dans des choses fabuleuses, avec des moyens de vie formidables, on peut vivre sous l'eau, on peut vivre dans les airs, on peut faire... et ça tient debout, et c'est vachement bien, et c'est drôle. Voilà. Très bien. Alors, vous avez commencé le doublage il y a quelques années ? Il n'y aura pas. Non, mais t'es poli, quelques années, c'est vachement bien, quoi. Ouais, non, mais c'est bien. Il y a maintenant... Avez-vous ressenti une évolution dans le doublage ? Une quoi ? Une évolution. Une involution ? Évolution. Non, non, j'ai bien compris, évolution. Non, non, une involution. Ah ben, c'est lamentable. Parce qu'on n'a plus le temps. Le secret entre les grands doublages qu'il y a eu, c'est le temps. Uniquement le temps. Maintenant, on va trop vite. On ne prend pas le temps du temps. C'est monstrueux. C'est-à-dire que t'as à peine ouvert la porte, t'es déjà refermé. C'est astronomique. Il faudrait arriver. C'est livré pour... Numérique, ça veut dire pour la veille et gratos. Voilà ce que ça veut dire, numérique. Voilà. C'est clair ? Alors, quel est... Quel est... J'ai fait un clin d'œil. J'ai vu. J'ai vu. La confidentialité. Très bien. Pour finir, vous pouvez nous faire un petit youpikai ? Ha ha ! Bon, alors, je vous regarde bien. Mais ne vous sentez pas insultés. Je vous fais le vrai, alors. Youpikai ! Pauvre con ! Bon, je vous embrasse. Au revoir. Merci à vous. Je t'en prie. Ciao. Sous-titrage ST' 501